Le Grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation, tout de suite le sommaire. Une culture du secret et du mensonge dans les milieux sportifs, c'est ce que dénonce le rapport remis par la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives. Alors comment lutter contre les violences sexuelles dans le sport ? On en parle avec celle qui porte ce combat depuis de longues années, Catherine Moyen-Debecq, elle sera avec nous dans quelques instants. Le moins que l'on puisse dire c'est que la France n'est pas réputée pour son niveau en anglais, mais peut-être il existe une solution pour apprendre l'anglais autrement et éviter les pires erreurs. On en parle dans la seconde moitié de cette émission. Comme chaque vendredi, vous retrouverez l'agenda du week-end avec au programme une crypte à Paris, un festival de courts-métrages et un film sur Léonard de Vinci. Tout ça, ce sera avec Emma Ferret que l'on va retrouver tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Emma. Bonjour Virginie. On démarre ce journal avec une enquête de la cellule investigation de Radio France. Des nourrissons placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance resteraient à l'hôpital sans aucune raison médicale. Manque de place en pouponnière ou en famille d'accueil, ces bébés demeurent parfois des mois entre les murs des hôpitaux. La maternité du CHU de Nantes, par exemple, voit son nombre en augmentation constante. Un séjour trop prolongé qui n'est pas sans conséquence, selon la pédiatre Nathalie Vabre. Elle était interrogée par nos confrères de Radio France et selon elle, ces bébés pourraient ne pas grandir correctement. Ces enfants-là qui n'ont pas une figure d'attachement sécurisante et pérenne, finalement, qu'elles c'est qu'elles, ils vont garder d'être restés un mois, deux mois, trois mois, dans des conditions où on a tout fait pour que ça soit le moins pire possible, mais qui ne sont pas optimales puisqu'il n'y a pas une vraie figure d'attachement. Et le manque de place ne concerne pas que les bébés. C'est aussi le cas pour des enfants plus âgés qui restent à l'hôpital ou alors se retrouvent même seuls dans des hôtels. C'est le décor du drame qui a eu lieu le 25 janvier dernier à Aubière, dans le Puy-de-Dôme. Une adolescente a été retrouvée morte dans sa chambre. La loi Taquet interdit pourtant cette pratique depuis 2022, mais l'hébergement de l'adolescente avait été acté par le juge cette même année. Une situation qui a révolté les militants comme Yes Loufoque, qui s'est exprimée sur le réseau social X. Personne n'accepterait qu'on laisse son enfant livré à lui-même dans un hôtel. Pourquoi est-ce que l'on accepte pour les plus fragiles ce que la justice estime qu'il faut protéger ? Alors selon la revue The Lancet, le coût global de la mauvaise prise en charge de ces enfants serait de l'ordre de 38 milliards de dollars pour un pays comme la France. C'est toujours ce qu'indique Yes Loufoque. Pour rappel, en France, 340 000 enfants sont placés sous la protection de la SEF. Et on poursuit avec la démission du recteur de l'Académie de Paris. Je quitte aujourd'hui mes fonctions de recteur de l'Académie de Paris quand notre école est en proie aux doutes et que la situation exige pourtant une mobilisation de chacun de ses acteurs. C'est ce qu'a signé Christophe Quéréro dans une lettre adressée au personnel académique. Un coup de tonnerre dans le milieu de l'éducation où le rectorat parisien est considéré comme un des plus hauts cadres de la fonction. Le recteur de Paris accuse l'échec en réalité de sa réforme des classes préparatoires, tout ça sur le fond de tension avec sa ministre de tutelle. D'ailleurs, dans un communiqué, Amélie Oudéa-Castera prend acte de sa décision et le remercie pour son action et son engagement reconnu en faveur de l'éducation nationale. Tête de liste reconquête aux européennes, Marion Maréchal a réagi aux annonces de Gabriel Attal et souhaite un réel retour aux fondamentaux. Interrogée par Apolline de Malherbe, Marion Maréchal estime que les déclarations de Gabriel Attal en matière d'éducation n'ont rien de concret et nécessitent plus de rigueur, notamment en ce qui concerne les matières comme l'art plastique ou les langues vivantes. Moi, je veux qu'on ait la fin du collège unique, par exemple. Je veux qu'on ait un vrai retour sur les fondamentaux en primaire, mais ça veut dire concrètement... Tout ça, c'est ce que Gabriel Attal, ministre de l'éducation, défendait. Ils ne le font pas depuis 7 ans. Ça veut dire que si on remet les savoirs fondamentaux en primaire, il y a des conséquences très concrètes. Ça veut dire qu'on ne fait plus que des maths et du français, de l'histoire de géo. On ne fait plus d'art plastique, on ne fait plus de technologie, on ne fait plus de langue vivante. On ne peut pas de théâtre. Il y a des choix, en fait, à un moment donné. Quand on a près de 30% des élèves qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire et écrire, on fait des choix. Alors, retour aux fondamentaux, mais aussi retour aux voyages scolaires. Eh oui, l'Assemblée nationale vote des mesures pour relancer les voyages scolaires. Ils étaient beaucoup à être annulés en grand nombre depuis la pandémie. Le texte est porté par l'élu Les Républicains, Émilie Bonnivar. Il a été donc adopté et va maintenant être examiné au Sénat. Alors, le projet est d'instaurer un fonds national pour aider à financer les séjours et une indemnité pour valoriser les professeurs qui organisent ces 10 séjours. La députée a rappelé que pour beaucoup d'enfants, il s'agit parfois du premier souvenir de la mer ou de la montagne. Et c'est, dit-elle, une façon pour lutter contre les inégalités sociales. Et on termine avec un fléau ou plutôt une série, la série Nudes. Ouais, Nudes, c'est photos dénudées et prises envoyées via un smartphone et qui peuvent parfois circuler sans le consentement. Un fléau de plus en plus fréquent chez les ados. Et c'est ce que la réalisatrice Andréa Bescon a cherché à mettre au cœur de sa série. On va regarder un extrait de la bande-annonce. Les meufs, là, on vient de m'envoyer un truc de ouf. C'est quoi ? C'est qui ? C'est moi. Il faut absolument que je trouve qu'il m'a fait ça. Là, on a identifié plusieurs sites. Juste une chose, est-ce que tu sais comment vous comprenez payer les frais de traitement ? Ça fait combien ? C'est un peu la tradition de filmer les gens qui se pensent au rez et tout le monde le fait. Attends, t'as pas fait ça, Victor ? Je vais pas y arriver, mais plus partout, on est au lycée, là, c'est mort. On va prendre ma vie de ta fure, mais c'est quoi le rapport avec ma fille, là ? Tiens, regarde. Ça vous fait quoi d'avoir un fils qui est capable de ruiner ma vie de quelqu'un juste pour se marrer cinq minutes ? On a le droit de savoir. Mais j'ai pas posté cette vidéo, putain ! Trois adolescents pour peindre tour à tour les victimes et le bourreau. Et d'ailleurs, c'est un moyen pour la réalisatrice d'alerter sur les risques de cette pratique. Est-ce que c'est sur un écran, on a l'impression que c'est moins grave ? Alors que non. Une fois qu'une vidéo, une photo à caractère sexuel est postée sur Internet, c'est terminé, c'est ad vitam. C'est aussi ça qu'il est important de mettre en avant, c'est les conséquences que ça a sur la victime. À quel point ça peut désintégrer quelqu'un autant qu'une agression physique. L'écran peut tuer. 24% des familles en France sont confrontées au cyberharcèlement d'après les chiffres. Et c'est un pourcentage qui est en hausse constante ces dernières années. Alors la série Nudes d'Andréa Bescon, c'est avec les acteurs Nelly Gann, Léonie Dahan-Lamore et Baptiste Masline. Et c'est à retrouver sur Prime Video. Merci beaucoup, merci Emma. Des violences sexuelles dans le milieu sportif. La commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives a rendu public son rapport la semaine dernière. Et il dénonce des défaillances systémiques. Alors comment protéger la pratique sportive et écouter ces victimes souvent très jeunes ? On en parle avec nos invités. Catherine Moyen-Debec, bonjour. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie d'être avec nous sur Le Grand JT. Vous êtes présidente de la commission de lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans le sport du CNOSF qui accompagne les fédérations olympiques, paralympiques, affinitaires, multisport, scolaires et universitaires. Je suis ravie de vous recevoir à plusieurs titres. Vous avez été la première athlète de haut niveau à avoir brisé la loi du silence dans le sport. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler alors qu'il y avait une telle omerta, un tel silence qui était là, qui était pesant et que personne ne voulait entendre ? En fait, les faits étaient tellement graves que j'avais été élevée dans le respect des valeurs et je savais qu'il fallait que je porte plainte et que je ne pouvais pas me taire. Et en fait, j'ai parlé pour ne pas mourir. J'ai parlé pour que la vérité soit su. J'ai parlé pour que ces crimes et ces délits n'arrivent pas à d'autres. Et en fait, dans mon authenticité, dans mon engagement, je ne me suis pas rendu compte qu'au fur et à mesure des actions que j'ai entrepris, il y a un combat qui s'est mis en place. Mais j'ai cru vraiment que ma vie était terminée parce que j'ai été victime d'agressions sexuelles aggravées par des membres de l'équipe de France d'athlétisme. Et ma vie a été pulvérisée, mais ma carrière sportive, évidemment, a été complètement stoppée. Mes études supérieures, j'avais Bac plus 5, je préparais l'agrégation, ont été stoppées également. Les valeurs qui m'avaient été inculquées, il n'y avait plus de... tout partait dans tous les sens. J'avais plus de repères, je ne comprenais pas. Seule la lutte était votre survie, en fait. Non, en fait, je ne me suis pas rendu compte. J'ai toujours eu une volonté en moi. Et puis, justement, de dire que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, on m'a fait du mal. Et ce qui a été terrible, c'est que la justice a reconnu les faits, elle a condamné mes agresseurs pour la première fois dans l'histoire. Elle a reconnu la responsabilité fédérale, mais avant tout de l'État, pour la première fois dans l'histoire. Et ce qui est terrible, c'est que la justice m'a donné raison. Mais ensuite, le sport français, l'État, la société a préféré protéger et soutenir mes agresseurs, donc des membres de l'équipe de France, qui ont continué à participer aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe. Et en fait, les victimes, elles étaient priées de se taire. Or, la petite Catherine, elle a refusé de se taire parce qu'elle ne voulait pas mourir. On va revenir sur ce qui s'est passé, si vous le voulez bien, Catherine. On est en juin 1991. L'équipe de France d'athlétisme se trouve donc en stage de préparation. Vous êtes en Bourgogne, il me semble, avant les championnats du monde de Tokyo. Et vous vous entraînez, et c'est là que le drame arrive. Quatre de vos homologues masculins, je ne peux même pas dire camarades, c'est plus possible comme terme, vous agressent sexuellement, vos viols. Vous n'êtes pas la seule à le vivre. Il y a une autre athlète aussi, qui vit la même chose, Michel Rouvérol. Et contrairement à la plupart des victimes, vous ne vous taisez pas, comme vous dites. Vous allez jusqu'au procès, jusqu'au pénal. Oui, parce que d'abord, je m'entraînais à l'Institut national des sports et de la performance avec l'entraîneur national. Et qui m'avait dit que si je parlais, si je quittais même le stage, ma carrière était terminée. Et il faut se mettre dans la place d'une athlète de haut niveau, qui travaille dur, qui se fait remarquer. Parce que vous savez, se faire remarquer par l'entraîneur national, être en équipe de France, ça n'est pas rien. Ce sont des années d'abnégation, d'engagement. Et en même temps, le sport de haut niveau, c'est une école d'excellence. Donc il y a aussi beaucoup de points positifs, parce qu'il y a aussi beaucoup de bienfaits dans le sport. Mais cette exigence du sport de haut niveau fait que finalement, les limites sont dépassées. Et en même temps, en prenant du recul, je me rends compte que quelles que soient les médailles, quels que soient tous les objectifs qui sont fixés, ça ne doit jamais être au détriment de l'intégrité physique et psychologique des athlètes. Cet entraîneur dont vous parlez, quand vous lui dites les faits, quand vous lui racontez les faits, qu'est-ce qu'il vous dit ? Tais-toi ? Ne dis rien ? En fait, il me regarde avec un petit sourire, un petit rictus, et il se moque de moi. Et il me dit que si je pars du stage national, qui était effectivement avant les championnats du monde et pour préparer les Jeux olympiques de Barcelone, il m'a dit, ben ta carrière est terminée. Ce silence ? Et quand je suis allée voir l'autre entraîneur, complètement déjà paralysée par la peur, par l'incompréhension, il m'a dit que je devais absolument coucher avec un des garçons avant la fin du stage, que j'avais beaucoup de chance parce que j'avais le choix. Et face à mon visage certainement hébété, il m'a regardée, il m'a dit, mais tu sais, moi j'ai de l'expérience, je veux bien être le premier. Donc là, j'étais complètement anéantie, et j'ai trouvé le courage d'appeler un ami. À demi-mot, il a compris que c'était grave, et il m'a dit, si tu ne pars pas tout de suite, je viens te chercher et je fais un scandale. Mais ce que vous dites, Catherine Moyen-Debecq, ça veut dire qu'en fait, on est au-delà du silence. Ça veut dire que c'est complètement admis, tellement admis que finalement, ce sont des paroles qui sont dites comme ça. Vous aviez 20 ans à l'époque, mais enfin c'est quand même très récent, qui sont dites comme ça et qui sont complètement admises dans le sport. Ça fait partie du système. Oui, absolument, et puis je me suis rendu compte que si l'entraîneur avait dit stop, les athlètes de l'équipe de France l'auraient écouté. Donc j'avais vraiment l'impression qu'il était déguidé pour faire ce que lui aurait bien voulu faire, mais qu'il ne pouvait pas. Après, sur le moment, je n'en avais pas conscience, parce qu'en fait, c'était l'entraînement national, et d'ailleurs, il y a eu une succession de faits. C'est une succession d'agressions que j'ai vécue. Et l'athlète dont vous parliez, elle est partie au début du stage, et elle voulait que je parte avec elle, sauf qu'elle, elle ne s'entraînait pas régulièrement à l'Institut national des sports et de la performance avec l'entraînement national. Donc je pense que j'étais aussi un peu conditionnée et que je faisais partie d'un groupe et je devais aussi me conformer aux exigences. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'INSEP, il y avait aussi eu une tentative de viol. Et d'autres athlètes étaient venus me secourir et ils avaient dit aux garçons, « Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est très grave. » Et après, ils m'avaient dit, « Ne dis rien, si tu dis quelque chose, tu seras viré du groupe. » Enfin, je reprends leur thème entre guillemets. Et je pensais, un peu naïvement, je pensais qu'ils avaient compris et moi, je ne voulais pas qu'on me mette à l'écart alors que je n'avais rien fait de mal. – C'est vous qui êtes dans la position de la coupable, en fait. – Oui, en fait, c'est ça. – Oui, mais en fait, c'est très juste ce que vous dites. Et en fait, je pense que je me suis battue pour ne pas mourir, mais aussi parce que je ne supportais pas que l'on me considère comme une coupable que je n'étais pas. Ce n'était pas moi, la coupable. Et en même temps, je peux vous dire que pendant 20 ans, même encore aujourd'hui, il y en a certainement qui le pensent, on m'a accusée d'avoir terni l'image du sport français pour avoir dit la vérité et résisté et pour être la première, pour avoir osé face à tout le monde, seul contre tous, et avoir ouvert la voie. Mon affaire a fait jurisprudence. En fait, j'ai vécu sur la durée, 20 ans, c'est long, des menaces, dont des menaces de mort, des mises à l'écart, un discrédit qui perdure encore aujourd'hui, des maltraitances institutionnalisées, du harcèlement moral, après les agressions sexuelles aggravées dont je fus autrefois la victime en équipe de France d'athlétisme. Tout ça, vous en parlez dans votre livre La médaille et son revers que je vous vraiment recommande de lire. C'était paru en 1997, mais il est jour d'actualité. C'est un livre formidable. C'est une histoire, une vie complètement brisée, vous le dites vous-même, notamment lorsque le verdict tombe, puisque oui, effectivement, ils sont condamnés, mais à rien du tout, à rien du tout, puisque ce sont des simples amendes, la sortie de peine de prison avec sursis, donc c'est absolument rien. On parle de comportement, qu'il soit indélicat ou autre, enfin, on vous rend bien compte que rien n'est pris en compte. Depuis, certaines ministres, à l'instar de Rosine Bachelot en 2008 ou de Najat Vallaud-Belkacem en 2014, se sont emparées du sujet. Et un rapport de la commission d'enquête parlementaire est sorti le 23 janvier dernier sur les fédérations sportives et il dévoile les défaillances systémiques dans le sport français, notamment sur les violences sexuelles. Je vous propose d'écouter madame la députée Sabrina Sebailly, qui est députée Europe Écologie des Verts. Madame la ministre des Sports, un enfant sur sept est victime de violences dans le sport. Un bénévole sur deux au contact de nos enfants ne fait l'objet d'aucun contrôle de ses antécédents judiciaires et la plateforme de signalement des violences sexuelles de votre ministère est méconnue. Tous ces dysfonctionnements, vous les avez reconnus, ils sont de votre responsabilité. Pourtant, votre priorité depuis dix jours et encore hier soir, lors des voeux du comité olympique, a été d'attaquer le travail du Parlement et de notre commission, et cela au mépris total de la séparation des pouvoirs. Ce rapport a pourtant été largement salué par les victimes pour lesquelles vous n'avez eu aucun mot. Ce rapport vous dérange car il vient bousculer votre caste de privilégiés. La caste de privilégiés, c'est le sentiment que vous aviez aussi ? En fait, je me suis rendue compte qu'il y avait un entre-soi, qu'il y avait un système qui veut faire perdurer l'immobilisme et le merta. Mais la question aujourd'hui, c'est de mettre l'être humain au cœur du système et cette dignité humaine, ce respect. Donc moi, je salue les travaux et le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Je le ressens, et au-delà de moi-même, des milliers et des milliers de victimes le ressentent, et également d'innombrables athlètes de haut niveau, des sportifs, des sportives, et des hommes et des femmes. C'est une... Il représente la puissance d'une libération. En fait, qu'est-ce qu'il dit, ce rapport ? Il dit d'abord que la première qui a parlé et dont la vie a été sacrifiée, parce que c'est le combat de toute une vie, mais je ne lâche pas, je suis persévérante parce que j'ai voulu affirmer la vérité. En fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que j'ai dit la vérité depuis le début et ce qu'il dit aujourd'hui est plus aggravant encore quand on voit tout ce que j'ai dû subir pendant toutes ces années. Mais je pense aux autres, je pense, encore une fois, aux victimes qui doivent être accompagnées pour se reconstruire et ensuite retrouver le chemin d'une vie qui, certes, ne sera plus jamais la même mais qui peut aussi être belle, enrichissante. Victimes, c'est un moment provisoire. Il faut l'espérer même s'il dure dans le temps, même si les séquelles, les conséquences, nous les vivons, nous les supportons et nous essayons de vivre avec pendant toute notre vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, il démontre que la vérité, en fait, la vérité, c'est elle qui ternit le sport français. Ce n'est pas la première qui a parlé qui ternit l'image du sport français. C'est la vérité de ce qui se passe au sein du sport français qui ternit ce sport français. Or, nous voulons tous assainir, nous voulons tous construire, nous voulons tous protéger les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. C'est ça l'important. Et nous voulons tous trouver des solutions pour que ces violences s'arrêtent. Alors, il faut être réaliste, déjà, et je m'y attache, il faut d'abord inverser la courbe des violences. Mais pour cela, il faut des moyens, il faut des hommes et des femmes qui soient à leur juste place, il faut des structures qui soient sérieuses et engagées parce que, vous le disiez tout à l'heure avec les différentes, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, alors évidemment, il y a eu des avancées, il y a eu des outils qui ont été mis en place au fur et à mesure, mais ce que je constate, et nous ne pouvons pas nous en satisfaire, c'est que les violences continuent à monter. Donc, nous n'avons pas trouvé des solutions. Et ce rapport de la commission d'enquête, elle va obliger le sport français à regarder la vérité en face et en même temps, le sport est un merveilleux levier pour justement montrer tous les bienfaits du sport et dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 en France, c'est une opportunité historique, donc c'est ensemble que nous devons agir et ce n'est pas en opposition, c'est dans l'union et dans le respect de nos différences. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, vous savez, ces travaux et ce rapport de la commission d'enquête, mais d'abord, c'est un pas historique qui ne s'arrête pas aujourd'hui, c'est le début de l'aventure et avant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, nous devons transformer ce paradigme parce que ce qui compte, c'est de protéger l'intégrité physique et psychologique des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des hommes et des femmes également, qu'ils soient athlètes de haut niveau ou non et ce qui n'est pas normal, c'est les réactions que nous pouvons voir pour essayer de maintenir le déni ou de ne pas voir. Alors justement, vous parlez de déni, de ne pas voir, on pensait que le cas de la patineuse, pardon, Sarah Abitbol, aurait quand même, eh bien, fait changer encore une fois les choses, c'est-à-dire que vos déclarations, ce tribunal, enfin ce procès qui a eu lieu, parce que vous êtes allé jusqu'au pénal, le nombre aussi d'autres victimes qui ont parlé ou tenté de parler, vous n'êtes malheureusement pas la seule à avoir vécu cela. Aujourd'hui, cela continue, ce rapport-là. Est-ce que vous pensez, pardon de ma question, mais est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris qui arrivaient dans quelques mois, on aura encore eu l'histoire, on sera encore sous le silence ? Oui, je pense, mais le travail et l'implication d'hommes et de femmes, de gauche et de droite, de droite et de gauche, parce que ce n'est pas une question politique, ce n'est pas militant, ce n'est pas de l'instrumentalisation, je pense que le fait que les Jeux olympiques et Paralympiques de 2024 se déroulent en France, met le focus justement sur le sport français, donc c'est une chance et en même temps, encore une fois, moi la première, je respecte les institutions, je respecte les uns et les autres et je suis portée par les valeurs de l'olympisme qui fondent le sport, ces principes éthiques, éducatifs, humanistes et environnementaux et en fait, tout le monde parle des valeurs de l'olympisme mais dans la réalité, et en même temps, je rappelle que le sport revêt une multitude de bienfaits, mais la première chose c'est de savoir pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants, parce que ce dont nous parlons dans le sport, c'est aussi dans l'école, dans la culture, dans tous les domaines de la société et en fait, il faut assurer un environnement sain et sécurisé partout et tout le monde devrait être d'accord. Mais ce dont vous parlez qui est très important aussi, ce sont les valeurs de l'olympisme, alors certes, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, mais quand on parle d'esprit de compétition, parce que vous étiez à un niveau de compétition très très important, Catherine Moyen-Neubeck, quand on parle de ce niveau de compétition qui est inculqué donc très jeune aux enfants, est-ce qu'on fait croire aux victimes, aux enfants, mais qui deviennent malheureusement des victimes après, qu'il faut souffrir, qu'il faut endurer pour être toujours numéro un ? Oui, ça c'est vrai, je pense qu'on a tous vécu ça, d'abord, premièrement, nous pensons que nous ne pouvons pas devenir un champion ou une championne sans écouter et faire tout ce que dit l'entraîneur, comme si c'était la seule voie pour réussir et gagner et puis, je me suis rendu compte en décalage que j'étais conditionnée, c'est-à-dire que la haute performance, c'est une école d'exigence très difficile, il y a une sélection drastique donc en fait, on est concentré sur l'objectif et tous les signaux rouges que l'on peut voir, en fait, on ne veut pas les voir et on nous apprend de ne pas les voir, tout est fait pour qu'en fait, infantiliser les athlètes pour qu'on soit juste concentré sur la performance et en fait, oui, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que l'être humain, en fait, est considéré comme un moyen de gagner et puis une fois, d'ailleurs, on le voit bien quand les athlètes n'ont plus de résultats, on leur dit tu prends tes affaires et tu dégages, enfin, je mets ça entre guillemets parce que c'est un peu le langage employé, la brutale, alors, effectivement, le sport de très haut niveau, c'est une école d'exigence avec aussi des satisfactions, des bonheurs, des joies mais aussi beaucoup d'abnégation, d'efforts mais jamais au détriment de l'intégrité physique et psychologique des athlètes. Alors, aller plus loin, se surpasser, oui, parce que ça fait partie de l'exigence du sport de haut niveau mais encore une fois, il y a une chose que j'ai remarqué, un entraîneur, qu'il soit entraînant national ou non, il doit avant tout être un éducateur, qu'il soit un bon technicien, oui, mais avant tout un éducateur et dans le sport de haut niveau, je l'ai entendu pour l'entraîneur national me concernant mais pour plein d'autres, si c'est un bon technicien, voilà, c'est très bien. Un éducateur, c'est aussi quelqu'un qui fait attention effectivement à l'enfant qui est en face de lui et donc à son rapport au corps. Quand on a 7 ans, souvent c'est ces âges-là, on commence assez jeune et puis on grandit, l'adolescence arrive, le rapport au corps est compliqué. Déjà, j'ai plusieurs questions, est-ce qu'il y a cette difficulté de cette notion-là qui n'est pas suffisamment imprivasée ou les éducateurs ne sont pas suffisamment formés ? Et deuxième question, est-ce que ça touche aussi bien les filles que les garçons ? Oui, alors d'abord, oui, les éducateurs ne sont pas assez bien formés. Alors de plus en plus, il y a quand même des formations mais le défi est tellement immense qu'il y a encore beaucoup de travail et effectivement, les garçons comme les filles sont concernés, bien sûr. Alors, je vous dis, pour le rapport au corps, par exemple, je prends deux sports, un sport collectif comme le football. L'entraîneur, il n'a pas beaucoup à toucher les athlètes, enfin les footballeurs par exemple ou les footballeuses pour leur expliquer le jeu du terrain. Quand vous êtes dans un sport comme la gymnastique, que ce soit des garçons ou des filles, il faut bien toucher les sportifs, les gymnastes pour leur sécurité quand ils font des acrobaties, par exemple. En fait, tout vient de la question est-ce que l'entraîneur, l'éducateur est sain de corps et d'esprit ? Quand les gens sont sains de corps et d'esprit, mais ça ne pose aucun problème de toucher les enfants, il n'y a pas de sujet. Et je veux quand même dire que dans la plupart des cas, heureusement, tout se passe bien. C'est quand même important de le rappeler. Mais quand nous voyons, quand nous constatons et le rapport de l'Assemblée nationale est édifiant, quand nous voyons l'ampleur de ces violences, les conséquences, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Les violences sont à la fois effectivement sexuelles en tant qu'agression comme viol, mais c'est aussi des violences qui sont morales. Oui, absolument. Les violences que vous avez écrites, racontées dans votre livre, que vous avez aussi racontées dans tous les articles que j'ai lus. Mais c'est vrai que c'est ces moments très difficiles où en fait, on est à la fois muselé, on ne peut pas parler, et en même temps, voilà, l'emprise. Racontez-nous. Oui, absolument. Et puis, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à m'entraîner à l'Institut national des sports et de la performance, moi, je suis quelqu'un qui pose des questions parce que j'ai besoin de comprendre. Donc, je posais des questions à l'entraîneur. Et très vite, il me fait venir devant lui, il me regarde et il me dit, Catherine, tu n'es pas là pour poser des questions, tu es là pour obéir. Et bien, après, je n'ai plus rien dit. Et par contre, il disait, je courais pour aller chercher quand je faisais du disque ou du marteau pour aller chercher mes engins et les objets que nous lançons dans l'athlétisme. Et il disait, Catherine, au lieu de courir après ton marteau, tu ferais mieux de courir après les garçons. Voilà. Et donc, elle avait fait le groupe aussi donc il s'autorisait en disant, Catherine est la seule fille du groupe donc elle fait partie du groupe donc on en fait ce qu'on veut. Voilà. Ces agresseurs aussi comptent beaucoup, j'imagine, sur l'âge des victimes. Pardon de parler comme ça mais encore une fois, on parle d'enfants, on parle de jeunes. Vous aviez 20 ans à l'époque des faits. J'imagine que vous avez, même avant cela, avant ce drame terrible, cette agression par quatre homologues masculins, j'imagine que vous avez vécu aussi ces tentatives d'agression similaire. Bien sûr, parce que tout ce fait... C'est sous-jacent. Mais bien sûr, c'est sous-jacent. Ce sont des mots, ce sont des comportements, ce sont des situations qu'on laisse faire, ce sont des moqueries aussi, beaucoup de moqueries. Moi, j'ai toujours le sentiment de venir d'une autre planète et justement parce que j'étais différente avec une éducation particulière, mais j'étais là pour progresser, pour avoir des résultats, pour donner satisfaction, pour être à la hauteur. Et en fait, c'est très compliqué parce que vous vous sentez différent et en fait, la seule priorité, c'est d'avoir des résultats, de donner satisfaction à l'entraîneur parce que vous savez que si vous ne donnez pas satisfaction, vous n'êtes reconnu que par rapport à vos résultats. Dans le sport de haut niveau, ça n'est que ça. Si vous ne donnez pas de résultats, on vous dit tu prends ton sac et c'est terminé. Et donc, c'est effectivement très dur. Il y a des gens avec qui j'ai discuté qui disent oui, mais c'est normal, c'est la sélection naturelle, donc c'est ceux qui supportent le plus la brutalité et la violence qu'on va garder. Ben non, je pense qu'un athlète de haut niveau qui est épanoui dans son corps et dans sa tête va donner beaucoup plus de résultats sur la durée que des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes qui sont... sans s'en rendre compte forcément parce qu'en fait, quand je parlais de conditionnement, je pense que nous ne nous en rendons pas compte quand nous sommes dans la carrière sportive. C'est après. La députée qu'on a entendue à l'instant, Sabrina Sébailly, réclame notamment un choc de contrôle, de transparence et de culture démocratique grâce à la mise en place d'une autorité administrative indépendante justement chargée de la protection de l'éthique du sport à l'image de ce qui a été fait dans le domaine du dopage avec l'Agence française de lutte contre le dopage. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce serait une solution ? Elle a raison parce que je pense que le sport français n'est pas capable de tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé. Quand on voit d'ailleurs les réactions face au rapport de la commission d'enquête, c'est quand même assez hallucinant. Alors, je suis désolée pour Mme la ministre, Mme Odea-Castera, mais je pense que la seule façon que nous trouvions les solutions, c'est d'avoir une commission indépendante ou l'appeler différemment avec des personnalités de qualité qui savent de quoi elle parle parce que, voilà, il y aurait beaucoup à dire aussi et en même temps, ça n'est pas contre le sport français. Ensemble, c'est pour aider le sport français à s'assainir, à construire différemment et il n'en sortira que grandi. Et à l'aune des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, mais quel signal pour la France ? Bien sûr, il faut contribuer à faire gagner les athlètes, il faut affirmer le rayonnement international de la France, mais le plus important, c'est de montrer que notre pays, qui est le pays des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, met au cœur cette dignité humaine. Tous et toutes, nous sommes concernés, tous et tous, nous en sortirons grandis et donc, nous devons nous rassembler au lieu de régler des comptes et qui ne sont pas à la hauteur du défi immense. C'est une réalité, c'est une priorité. Merci beaucoup, merci Catherine Moyon-Debec d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle votre livre La médaille et son revers. Voilà, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci infiniment. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidencoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG, qui mettent en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc, nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes, évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréable possible. À midi et demi, Skool TV vous propose de plonger dans l'école du futur avec ses invités, Philippine Dolbo décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique ? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne ! Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écoliers et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir un milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons et les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation. Alors, vous savez que la France n'est pas à un bon niveau en anglais. Non, on n'est pas terrible. Vraiment, même très mauvais puisqu'on se classe 30e sur 34 pays européens et 43e sur 113 pays et régions. J'ose même pas le dire, d'ailleurs. J'ai un peu honte. Alors, comment faire pour aider les jeunes à progresser en anglais et même les moins jeunes d'ailleurs et leur donner justement le goût d'apprendre notamment cette langue, l'anglais en particulier. On va en parler avec Maud Viaya. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc autrice de comment éviter les 100 pires erreurs en anglais. Prenez un nouveau départ en anglais. C'est publié chez La Rousse. Comment on explique ce classement ? Pourquoi on est si nul ? Ah ben ça, j'en sais rien. Peut-être parce que j'enseigne depuis peu. Non, je plaisante. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que cette langue en particulier, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas autant de l'espagnol, de l'allemand qui sont les autres langues aussi assez parlées c'est vrai en France. Pourquoi l'anglais en particulier ? Parce que ce n'est justement pas latin et que ça nous pose problème. Pourquoi ? C'est vrai qu'on a envie de traduire mot à mot la plupart du temps et qu'on ne peut pas le faire avec l'anglais. Oui. Donc c'est une des premières erreurs. Enfin, pas celle de mon bouquin. Mais souvent, on a envie de traduire mot à mot. En italien, on peut le faire. En espagnol, peut-être. Alors moi, je n'ai pas fait espagnol, mais pour le coup, en anglais, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que les temps, c'est compliqué. Peut-être que l'enseignement, sans dénigrer les profs, mais peut-être qu'il y a des choses à voir aussi au niveau de... Justement, on va en parler parce qu'on est là pour ça. On va parler de votre livre, évidemment. Elle est sans pires erreurs à éviter justement en anglais. Mais c'est vrai que vous parlez de pédagogie. Est-ce qu'il faudrait peut-être rendre ça plus ludique justement à l'apprentissage des langues et en particulier de l'anglais ? De n'importe quoi, de toute façon. Quand on apprend quelque chose, il faut prendre plaisir à apprendre. Moi, je sais que j'ai eu d'excellents professeurs qui m'ont motivée depuis que j'étais ado, pour le coup. Pour l'anglais, j'irais même plus loin que ça. Ce n'est pas le côté prof, ce n'est pas le côté... C'est le programme. Je suis désolée, je ne vais pas me faire des amis, mais les enfants adorent l'anglais à la base ou peuvent en tout cas adorer l'anglais et la façon dont on le représente, ce n'est pas forcément ouf. Pourquoi vous parliez du programme ? Je n'ai pas détaillé le programme spécifiquement. Qu'est-ce qu'il a de préparatif ? Alors, moi, j'ai travaillé à l'université pendant six ans. Et pendant cette petite période, j'ai fait un remplacement dans un collège. Et quand j'ai discuté avec la directrice, elle m'a dit ne faites pas de grammaire, ce n'est plus au programme. D'accord. Et pour vous, c'est essentiel ? Ah ben, ça m'a... Oui. Mais vous trouvez ça ludique, la grammaire, vous ? Oui. Ah ! J'adore ! Vous allez réussir à me persuader, j'en suis su dans quelques minutes, en quoi la grammaire en anglais peut-elle être ludique ? Il faut... Attendez. Sachez bien, Maud, que dans quelques heures, je vais être avec mon fils et je vais devoir aussi lui répéter ça à la maison. Je ne sais pas. Donnez-moi l'argument idéal. Non, ben, c'est la base. Pour moi, c'est la base de tout, de toute façon. Donc, enfin, quand on apprend une langue, il faut passer par cette case-là. Mais oui, après, j'adore ça. Je trouve ça rigolo. Pour moi, c'est des maths avec les mots, avec les règles. Ça permet de comprendre des choses. Et puis, quand on voit aujourd'hui qu'on ne peut pas se passer de l'anglais, surtout pour votre fils. Du coup, nouvelle génération, c'est impossible. Autant essayer d'apprendre ça de manière ludique. Alors, justement, vous dites qu'on ne peut pas se passer de ça. C'est vrai que tous les films sont en anglais. En tout cas, si on n'arrive pas à l'écouter et à voir la VO, on peut avoir les sous-titres. Donc, on aurait l'impression, plutôt que le sentiment, que justement, la jeune génération est très sensibilisée à l'anglais. Vraiment, presque bilingue, naturellement. L'anglais est partout. Par contre, on peut être très bon, si je réfléchis là-dessus. Oui, on peut être très bon quand on écoute, mais pas forcément quand on le parle. Et ça, c'est la grosse différence. Et en fait, la grammaire, elle va vraiment nous aider, nous, à fabriquer des phrases. Ce sont des outils. On est obligé de passer par là. Et oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on pourrait souvent distinguer l'oral de l'écrit, mais là, c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez de l'écoute. Il y a l'écoute, effectivement, où on peut tenter de comprendre quelque chose. Et encore, peut-être qu'on fait des fautes, justement, de compréhension. C'est vrai. Et puis après, il y a le parler, l'oral, et puis, à pire, l'écrit. Alors justement, vous avez écrit comment éviter les 100 pires erreurs en anglais. Quelles sont les premières qui vous viennent immédiatement à l'esprit ? Oh là, je ne sais plus. Je l'ai écrit l'an dernier. Il y a un petit peu de tout. En fait, c'est vraiment par rapport à mes années fac et puis mes années comme prof à domicile, j'entendais toujours les mêmes erreurs de préposition, de temps. Elle dort 6 heures par nuit. Erreur courante. Par nuit. She sleeps 6 hours by night. Ça, c'est l'erreur type. Eh oui. Alors qu'il faut dire per. C'est ça ? Alors le per, non ? Pas forcément le plus utilisé. Ouais. D'accord. Ok. Et pourquoi ? Alors, c'est quoi la différence ? Expliquez-moi la règle. Pour qu'on la comprenne. Le by ne se dit pas et c'est vrai que souvent on pense que ben, il veut dire par avec le passif mais là, je vais perdre beaucoup de gens. Mais du coup, encore une fois, une question de traduction mot à mot, louper et essayer d'éviter et puis d'apprendre, réapprendre ces règles-là. Même plus tard, j'ai beaucoup, vous parliez tout à l'heure d'un public assez large. J'ai énormément de personnes, des retraités, des personnes d'un âge avancé qui prennent un nouveau départ. Et ça, c'est mon slogan entre guillemets. En tout cas, c'est vraiment les valeurs que j'essaie d'intégrer dans mon livre et mon nom. Et alors, quel est-ce que votre livre apporte de plus que tous ceux qui ont déjà été édités sur le sujet ? Oui. C'est vrai qu'il y en a énormément. Je ne voulais pas faire un livre de grammaire de base en passant temps par temps, etc. Moi, je suis vraiment partie de ce que j'entendais le plus, donc les fautes qui revenaient le plus de la part des Français. Et je les ai répertoriées. J'ai donné la faute, mais attention, on ne va pas l'apprendre en la voyant une fois écrite et en disant pourquoi ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'il faut dire à la place ? Donc, elles sont répertoriées aussi. Il y a les erreurs de grammaire, ensuite les erreurs lexicales et puis après, les erreurs de méthodologie quand on apprend. C'est vrai que quand on apprend l'anglais, c'est assez répermatif, souvent assez académique, l'apprentissage aujourd'hui en France. Et à travers votre livre, ce qui est assez sympa, j'ai trouvé immédiatement, c'est qu'on a des phrases type je citais dormir, par exemple, 6h par nuit, je ne sais plus quelle phrase. Tu n'es pas obligé de venir, par exemple, comme phrase tu peux venir aussi. Je ne fume plus il y a deux mois. À qui est cette voiture ? Bref, plein de phrases qu'on utilise dans la vie courante en français, qu'on tente de traduire effectivement en anglais et qu'on traduit mal. Par exemple, à qui est cette voiture ? Comment doit-on le dire ? Alors, deux possibilités. Donc, whose car is it ? Whose car, le whose, avec directement le nom derrière et bing, ou bien à qui elle appartient ? Who does this car belong to ? Et du coup, pareil structure. On apprend les structures dans ce bouquin. Et en fait, l'erreur courante, c'est de traduire en fait mot à mot par rapport à la traduction qui serait classique française. En fait, on prendrait chaque mot de la langue française qu'on traduirait systématiquement. Donc, typiquement, à qui est cette voiture, on dit to who pour le à qui, c'est ça ? C'est ça. C'est une des fautes en tout cas que j'ai entendues ou en tout cas, la structure heuse qui n'était pas maîtrisée. Et c'est pour ça que je les ai mises dedans. Donc, plein de phrases finalement qu'on retrouve dans le langage courant qui sont des phrases assez simples, assez basiques et sur lesquelles on ne devrait pas faire d'erreur. C'est ça. Et pour lesquelles, c'est assez classique, assez courant. On parle aussi des adjectifs, je vais y arriver, possessifs, des pronoms possessifs, la liste des pronoms. Tout ça, c'est compliqué aussi pour un élève de collège, par exemple, à intégrer ? Oui, ça dépend du prof. Et puis, ça dépend en ça. Non, mais c'est vrai. Ça dépend du prof, ça dépend de la façon dont il va appliquer la règle derrière. Ce n'est pas parce qu'on voit une règle qu'on l'a assimilée, il faut la travailler. Ça passe par un travail d'apprentissage et de la pratique. Alors, en dehors de ce livre, vous avez aussi sorti des vidéos sur Instagram avec le pseudonyme English with Maud. Je sais bien, j'espère que je le dis bien. Pardon pour mon accent. Presque 600 000 followers quand même qui vous suivent. Donc, c'est quand même génial. Vous êtes vachement suivis. Ça prouve quand même qu'il y a un intérêt pour l'anglais et un intérêt pour votre méthode pédagogique. Oui, ça me fait plaisir. Je suis la première surprise. Donc non, ça me fait très plaisir. Oui, vous n'êtes pas comme d'autres, vous n'avez pas acheté vos followers. Ah non, non, je suis vraiment heureux. Donc, on imagine qu'il y a au moins 600 000 jeunes élèves ou moins jeunes d'ailleurs qui vont apprendre l'anglais correctement et donc le parler dans quelques mois. Ça, j'espère. C'est à souhaiter. En suivant ces vidéos, qu'est-ce qui se passe ? On apprend forcément l'anglais ? On découvre justement les problématiques de syntaxe et de grammaire ou on apprend d'autres choses ? Tout. En fait, je me base vraiment sur des, comme vous le disiez, des phrases de la vie de tous les jours. Donc, ça permet de se dire « Ah bah oui, tiens, ça, je vais peut-être l'entendre dans un film ou autre ? » Ou « Comment est-ce que je l'aurais dit ? » Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui font pause sur ma vidéo, qui cherchent et qui relancent la vidéo pour avoir les réponses. Donc, c'est rigolo. Et bien voilà. Donc, vous savez maintenant, il y a un compte Insta, donc English with Maud. Il y a aussi ce livre « Comment éviter les 100 pires erreurs » en anglais, paru chez Larousse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, Maud Veaillat. C'est ça. Pardon, je prononce mal, c'est désolée. On va retrouver l'agenda de la semaine et du week-end surtout avec Emma Ferret. Chère Emma, comme tous les vendredis, on va parler de l'agenda du week-end et de la semaine, pourquoi pas d'ailleurs. Alors, on va commencer par un tour dans une crypte à Paris. Eh oui, c'est dans la crypte archéologique de l'île de la Cité dans le 4e arrondissement plus précisément. Et c'est là que se déroule l'exposition dans la Seine. C'est un parti pris un peu original parce qu'en fait, il s'agit de découvrir la ville à travers son fleuve emblématique. Et donc, on peut retrouver des objets que des chercheurs et des explorateurs vont eux-mêmes retrouver sur le lit de la Seine ou sur les berges. Alors donc, le lit de la Seine, c'est bien simple. Il y a des vélibes, des bouteilles de bière, des kebabs, il y a quoi ? Ça se pourrait, mais heureusement, non, là, c'est pas ça. On voyage plutôt de la préhistoire à l'Antiquité romaine, notamment parce que les Romains, c'est les premiers qui ont aménagé les bords du fleuve en fait. Et après, on va remonter jusqu'à les habitudes de vie de ceux qu'on appelle pas encore les Parisiens. Alors par exemple, il y a une statuette de Mercure qui, elle, est de l'époque gallo-romaine. Voilà, celle-là. Ou alors après, il y a des fibules qui datent du 2e siècle. Donc voilà, tout ça est très très vieux et c'est des objets à découvrir dans la crypte archéologique de Paris sur le parvis de Notre-Dame. C'est ouvert du mardi au dimanche. 9 euros l'entrée et 7 euros en tarif réduit. Et peut-être que lui aussi a laissé tomber effectivement des objets dans la Seine. Il s'agit de Léonard de Vinci qui est au cœur de votre conseil cinéma de la semaine. Oui, ça s'appelle Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. C'est un film d'animation des réalisateurs Jim Capobianco et Pierre-Luc Grandjon. Donc tout ça, c'est sur le grand savant et inventeur Léonard de Vinci. Ça se passe évidemment dans la bouillonnante époque de la Renaissance. Je vous laisse regarder la bande-annonce et vous verrez, certaines voix de doublage vous seront peut-être un peu familières. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue. Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain. Elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Quel est le véritable sens de la vie? Votre comportement est des plus étranges. Il est complètement un fou. Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, ce que ça... Pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels? Alors? Je crois avoir reconnu André Dessoleillers, non? Bien, André Dessoleillers. Dans les filles, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que c'est une voix un peu commune, mais j'ai peur de me tromper. Je n'ai pas regardé ma feuille. Non, vous avez été bonne joueuse. Il y a Juliette Armanet et Marion Cotillard. Ah non, je n'ai jamais reconnu. Voilà. Magnifique. Super casting. Du monde, donc, pour vous accompagner dans les délires de Léonard de Vinci. C'est un salle depuis mercredi et c'est à partir de 7 ans. On part à Clermont-Ferrand pour les films toujours, mais un peu plus court cela. C'est le festival de court-métrage. Oui, il démarre aujourd'hui, c'est temps jusqu'au 10 février avec une programmation hyper variée, y compris pour les plus jeunes, en fait. C'est l'occasion de découvrir le travail de réalisateurs du monde entier, mexicains, hongrois, iraniens, allemands. Bref, une sortie multiculturelle avec une super sélection jeunesse. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Pourquoi tu fais la gueule? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, en fait? J'ouvre un petit peu, là-bas. Ben, non. Un peu moins, moins souriant. Je fais ce que je veux. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts et ce qui est bien, c'est qu'il y en a aussi pour toutes les capacités d'attention. Chaque film dure entre 3 et 20 minutes. Ça vous laisse l'occasion d'adapter selon vos mini cinéphiles et leur capacité de visionnage. Et c'est donc du 2 au 10 février à Clermont-Ferrand. On va poursuivre un peu plus au sud de la France. C'est pas la capitale, mais c'est quand même Marseille. Évidemment qu'on n'oublie pas Marseille. Est-ce que vous connaissez votre signe astrologique chinois, Virginie? Ah oui, Serpent. Bien. C'est quand même pas votre année parce qu'à Marseille, on vous propose... C'est Dragon? Exactement. On vous propose de venir célébrer l'entrée dans l'année du Dragon. Donc ça se passe demain. C'est Place Bargemont à Marseille. Techniquement, le Nouvel An chinois, ça commence le 10 février. Mais comme ils font rien comme tout le monde dans le sud, on peut adapter. Donc vous pourrez aussi assister à la fameuse parade du Dragon, mais aussi prendre des cours de Tai Chi, déguiser vos enfants en costumes traditionnels ou assister à des démonstrations d'arts martiaux. Ça se déroule de 13h30 à 16h. Donc à Marseille et où précisément? Place Bargemont. Parfait. Merci beaucoup, Emma. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souviens des Colliers et son invité et l'acteur Selim Keshouch. On va s'intéresser, tu le veux bien, à l'école. La dernière partie de l'émission. Donc on se resserre dessus. Toi, tu as des enfants. Oui. Tu en as deux. Donc tu es en plein dedans. Comment tu juges l'école française aujourd'hui? Je pense que ça dépend. En fait, on parle d'égalité des chances, mais elle est quand même amoindrie selon là où on est, le secteur dans lequel on est cantonné. Et moi, je sais que mes enfants sont à l'école publique. Donc je crois quand même en l'école de la République. Mais c'est vrai que, voilà, si tu habites dans un quartier défavorisé, tu vas quand même être dans un secteur un peu plus défavorisé où il n'y aura pas assez de mixité. Peut-être les profs n'ont pas envie d'y aller. Enfin, je crois toujours en l'école de la République. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des inégalités. Et je trouve que par rapport à ce que font les professeurs, je trouve que ce n'est pas assez mis en valeur. Je trouve qu'on ne met pas assez, sincèrement, le paquet sur l'éducation, sur la santé et qu'on a des objectifs qui ne sont pas ceux que moi, j'espérerais. C'est quoi, justement ? De miser plus sur l'éducation, sur la santé, plus que... Si tu avais une baguette magique, là, tout de suite, tu changerais quoi ? J'arrêterais... C'est facile, mais j'arrêterais les guerres. Je mettrais le budget sur l'éducation, la santé. Non, mais vraiment. Vraiment. C'est-à-dire que je trouve qu'au lieu d'éduquer les gens et de leur donner de la culture et de leur donner de la curiosité, on focalise sur des choses qui vont créer des adultes un peu difficiles plus tard. Si tu dois te procher dans le futur, justement, l'école du futur, tu la vois comment ? Ou plutôt, tu l'espères comment ? J'espère peut-être qu'on allège un peu les choses parce que je pense qu'on... Comment dire ? Je voyais ce matin, ma fille allait partir à l'école. Elle avait son cartable. Déjà, il était hyper lourd. Encore ? Ça faisait de la peine. Oui, oui, encore. Ils ont encore des cartables hyper lourds. Elle est en 3e. Donc voilà. Après, c'est aussi, puisque comme on n'est plus avec la maman, du coup, elle doit ramener tous ses cahiers. Mais quand même, il y a déjà ça. Et ensuite, sur des modèles un peu différents où, par exemple, il y a des cours le matin et puis le sport l'après-midi, je trouve qu'il faudrait qu'on développe aussi les activités physiques qui peuvent alimenter aussi le côté intellectuel. Et je trouve qu'on leur met beaucoup de charges d'apprentissage et aussi le côté compétition avec les notes. Je ne suis pas sûr que ce soit... Plus de notes pour toi ? Oui, plus trop de notes. Enfin, voilà. Comment dire ? Accentuer un peu le côté physique et puis plus trop de notes. Valoriser autrement les élèves. C'est très bien. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs des Colliers sur School TV. À bientôt. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le zap. Comment vous évaluez l'une de ses dernières déclarations ? Guillaume, il affirme qu'il emmène avec lui la cause de l'école. Après avoir passé un peu près six mois au sein du ministère de l'Éducation nationale, il entend hisser son action au niveau interministériel. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Alors, je reviens du point de vue du verbe. C'est une excellente formule. Et ça souligne le fait que l'école ne peut pas seule répondre aux défis éducatifs. Il y a en France plein d'éducateurs. Il y a des enseignants qui sont très au cœur de notre projet éducatif pour des raisons historiques, pour des raisons qui ont trait à l'attachement que nous avons à l'éducation dans notre pays et au rapport au savoir. Maintenant, on le sait, n'importe qui qui est au contact de jeunes, en particulier d'adolescents, mais en fait, c'est vrai à tous les âges de la vie, sait qu'il y a des enjeux en termes de bien-être, en termes de souffrance psychique, en termes de rapport à l'avenir, en termes de capacité à rentrer en relation, à se faire des amis, à avoir des activités périscolaires qui répondent aux besoins de l'épanouissement et que donc l'école seule ne peut pas prétendre répondre à l'ensemble des besoins de l'enfant. Donc, de ce point de vue-là, on a une école qui est forte, qui représente un socle institutionnel symbolique très fort dans notre pays. L'enjeu, il est probablement pour l'école de mieux se mettre en relation avec l'ensemble des initiatives, des énergies qui sont autour d'elle et qui cherchent à mieux coopérer avec elle. Pourquoi je publie ça ? C'est parce que le défi est central, parce que c'est le grand médicament social. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez qui déconne, tout, 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 quasiment tout, peut se guérir fondamentalement, je dis bien fondamentalement, par la lecture. La violence, on sait qu'il y a un lien absolument très étroit entre le niveau du vocabulaire et la violence brute. Un jeune qui n'a pas de mot de tape. La violence, l'inclusion de tous dans la société, ça passe... Comment on va intégrer des millions de gens ? Par la lecture. La réussite économique, la base, c'est quoi ? De posséder des mots. La réussite amoureuse, ça passe par quoi ? Etc. Au début du mois, cette sensibilisation s'est faite à l'occasion d'une échappée de 18 classes de CE2 à la fondation Good Planet. En quelques mots, la fondation a été fondée par le photographe et réalisateur écologiste Yann Arthus Bertrand. En 2005, elle se donne pour mission de mettre l'écologie au cœur des consciences. Lors de cette visite, les encadrants ont expliqué le cycle de vie d'un produit et ont proposé une activité au cours de laquelle les élèves ont créé eux-mêmes une alternative zéro déchet à un produit jetable au quotidien. En général, ils sont plutôt contents de participer aux activités. On essaye toujours de rendre les choses un peu manuelles, plutôt de sortir du cadre élève-professeur. C'est parti. Et via cette approche ludique, l'objectif pour les élèves est d'acquérir des informations essentielles sur le sujet, de comprendre les enjeux et surtout de découvrir des solutions concrètes, des connaissances transposables dans leur vie quotidienne. Inès Saint-Macari, en partant du principe que les enfants vont partager ce qu'ils ont appris lors de ces ateliers à leurs parents, c'est aussi une façon d'éduquer les parents les plus réfractaires ? Tout à fait, on peut le dire, mais les enfants éduquent les parents. Moi-même, j'ai des enfants, ils m'ont posé des questions, je ne me serais jamais posée cette question-là. Au cœur de cette vision de l'école aussi, vous abordez également dans votre tribu la nécessité de cohérence et de transparence. Et c'est important sur les initiatives privées qui envahissent le marché public. Guillaume, vous affirmez depuis 2010 que ce sont au moins, depuis 2010, 60 milliards d'euros qui ont été consacrés à ce qu'on appelle les TNE, les territoires numériques éducatifs, aux internats d'excellence, etc., sans que ces dispositifs n'aient véritablement trouvé de modèle pérenne, ni fait non plus la démonstration de leur pertinence. Qu'est-ce qui explique, selon vous, alors, qu'on investisse toujours dans ces initiatives, alors que dans les faits, elles ne sont pas aussi efficaces qu'espérées ? Parce qu'il y a un besoin. Parce qu'il y a un énorme besoin. En fait, le sujet, c'est que, vous savez, les politiques, les gouvernements, les administrations, les institutions ne valent que dans la mesure où elles répondent au réel. C'est le réel qui domine. Oui, mais si ce n'est pas efficace. Alors, quand l'institution ne répond pas aux besoins, il y a des contre-courements qui se créent. Vous voyez ? Quand à l'époque, il y avait la maîtrise et que la maîtrise, ça ne correspondait plus aux besoins, ben, petit à petit, on a créé les DEA, les magistères, les machins, etc. Donc, en fait, au bout d'un moment, on se débrouille, on bricole. Et à force de bricoler une sédimentation de bricolage, au bout d'un moment, ça devient illisible et notamment illisible pour ceux qui n'ont pas l'information. Et c'est ça, le sujet du système éducatif en France aujourd'hui. En fait, il y a plein de choses qui marchent bien. Mais l'accès à l'information est extrêmement lié à votre capital culturel. Donc, en gros, les familles bien pourvues de ce point de vue-là s'en sortent parce qu'elles savent les chemins de traverse. Et les familles qui ne connaissent pas les chemins de traverse ne peuvent pas s'en sortir. Donc, on vous dit, si t'as le bac, t'iras l'université. Pas du tout. Il faut avoir, il faut passer par là, etc. Vous voyez, je pense, par exemple, le soutien scolaire. Acadomia, Courtalès, etc. On peut avoir une approche qui dit, c'est scandaleux, ça rend l'égalité. Aujourd'hui, pour avoir médecine, il faut commencer à préparer médecine, en fait, en première. Oui, c'est vrai, c'est un peu scandaleux. Donc, on va interdire Acadomia. Moi, je ne dis pas ça. Je dis, si Acadomia apporte une réponse, c'est que cette réponse est pertinente. Donc, faisons en sorte que tout le monde ait accès à ces outils. Et c'est là que la puissance publique a son intérêt. Il ne faut pas opposer l'action publique et l'action privée. Le rôle du public, c'est de donner un niveau d'information, de concurrence libre, de cadre d'action publique, de régulation des marchés, pour que le bien commun émerge au profit de tous. C'est ça, le sujet. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Le fait d'embarquer aujourd'hui les entreprises dans ce combat, parce qu'on ne va pas le gagner si on ne sonne pas une charge absolument générale. Et les entreprises, je vais prendre un exemple tout bête, ça fait maintenant huit ans que lorsque vous allez dans un McDo, quand vous prenez un menu enfant, un Happy Meal, vous avez le choix entre le joueur en plastique absurde que le Ghost Cars tout de suite, ou un album jeunesse qui est publié chez Hachette. On a lancé ça il y a huit ans. Moi, j'ai écrit les deux premières saisons. On en a distribué 115 millions. Donc vous voyez que si on arrive à convaincre une dizaine d'entreprises, si sur cinq, sept ans, elles distribuent chacune 100 millions, on est à 1 000 millions d'albums qui rentrent dans les chambres des enfants et dans les chambres des enfants qui sont loin du marché du livre. Parce que des bec d'eau, vous en avez dans des quartiers où il n'y a pas de maison de la presse et aucune librairie. Donc je suis pour une politique du livre tous azimuts, entreprise incluse. Alix a parlé de vous allusion à la réduction de déchets, au zéro déchet. Quelle est la réflexion qui est menée justement sur la cantine ? Là, on y travaille énormément. On a eu un nouveau contrat l'année dernière avec un fournisseur de restauration collective. Et on lui a demandé, dans l'écriture du marché public, on lui a demandé de faire justement toute une partie et d'avoir surtout une entreprise qui soit séparée de la sienne, donc indépendante, pour faire tout ce qui est étude de tout ce qu'on peut améliorer anti-gaspi. Anti-gaspi. Est-ce qu'il y a une forme de demande de la part des parents ? On parlait de la pression des parents tout à l'heure. Ils veulent plus de repas végétariens, en tout cas plus de bio, ça c'est sûr. Et de toute façon, il y a la loi Egalim. Oui, tout à fait. Il y a des demandes qui reviennent avec récurrence, avec insistance concernant justement la... Non, je pense que les parents sont quand même très sensibles. Ils veulent que leurs enfants mangent, ils mangent sainement, des produits sains, comme vous dites, le bio, le durable, voilà. Mais ils veulent aussi que leurs enfants mangent. Et les enfants eux-mêmes sont sensibilisés sur ces sujets ? Pardon ? Vous sensibilisez aussi les élèves, les enfants ? Tout à fait, tout à fait. Ils ont des bacs de recyclage. Et quand cette société intervient dans les écoles, il y a sept bacs de recyclage différents pour pouvoir faire des pesées de ce qui a été jeté. Et pouvoir ensuite avoir des préconisations pour essayer d'améliorer et de faire mieux les prochaines fois. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur le canal 247 de la Freebox, canal 217 d'Orange et 124 sur Bouygues Télécom. Merci à toute l'équipe du Grand JT. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Manny Pézèche, que sont ces Eloise Merlin, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Et n'oublions pas aussi tout le reste de l'équipe, dont Roxane Sarfati et tous les autres qui font un boulot remarquable. Merci, bonne soirée. Ciao.